coucou j'espère que tu vas bien voici une petite guidon j'ai pas pu poster hier ça devient plus difficile mais je suis toujours un fidèle au poste chaque semaine tu peux me retrouver plusieurs fois chaque semaine allez on y va c'est parti j'ai envie de commencer avec béline donc les cartes d'algariel le grand jeu de mademoiselle le normand je fais tout le week-end une réduction de 70% sur la formation du grand jeu mademoiselle le normand et à ton inscription je t'offre en plus ma nouvelle formation embrasser ta nature féminine avec le yoga latte yoga latte c'est un mélange de yoga et de pilates c'est ce que je pratique au quotidien et pour pouvoir conserver de l'énergie surtout avec trois enfants et deux petits embasages et aussi ça m'aide beaucoup à lâcher prise après les guidances personnelles que je fais ça me permet de rester en équilibre dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle et de prendre du recul aussi également et d'être retrouvé la sérénité également aussi ce qui est très intéressant c'est dans le fait de garder sa bonne humeur de garder un état d'esprit positif malgré les situations alors ça veut pas dire que toute la journée tu es dans un état positif c'est non dans les moments où ça va pas tu arrives assez rapidement à pivoter à switcher en fait tu accueilles quand c'est difficile aussi ça ça t'apprend à accueillir en fait ce que tu vis ici maintenant ce qui est difficile à vivre voilà et en fait c'est une pratique c'est une pratique quotidienne et donc dans la formation yoga latte que je t'offre lorsque tu t'inscris à la formation sur le grand jeu mademoiselle le normand c'est à dire ce jeu là donc je ne t'offre pas le jeu je t'offre la formation pour pouvoir le maîtriser je te donne tous mes trucs et astuces ça fait plus de 20 ans que je l'utilise personnellement et professionnellement j'ai été initié par une personne par voie orale c'est elle qui m'a tout appris c'est elle s'appelle roxane je sais pas si un jour elle tombera sur mes vidéos mais mes vidéos mais elle pourra se reconnaître et je lui dois beaucoup puisque aujourd'hui c'est vraiment avec lui que je fais toutes mes guidances il est tranchant de vérité il ya des retours assez incroyable assez surprenant et je sais pas ce que je peux te dire d'autre si tu aimes la mythologie l'alchimie et bien tu vas être servi si tu aimes la carte aux mains si en fait ce jeu tu peux aller le pousser depuis très loin en fait moi je t'apprends à le prendre en main je t'initie à ce jeu c'est une initiation donc ce n'est pas une formation pour les initiés après si tu as envie d'aller voir comment qu'est ce que moi j'en ai appris et ben tu peux tu peux tu peux aller voir sur le lien qui se trouve sous la vidéo je te donne le lien pour t'inscrire tu as déjà dû voir j'ai posté tous non peut-être pas tôt ce matin d'ailleurs j'ai posté je sais plus quand mais dans la journée j'ai posté une vidéo qui te montre qu'avec le code futur en minuscule tu as accès à la formation moins 70% plus je t'offre en plus la formation yoga latte à pouvoir faire du yoga et du pilates avec moi comme professeur et dedans tu as des mini cours au quotidien des mini cours qui font pas plus de 10 minutes je crois je me souviens plus trop mais il y a une moyenne à peu près de 7 minutes par mini cours en bonus et mini cours ne sont qu'en bonus pour t'aider à intégrer le yoga au quotidien et tu as six cours de yoga latte yoga pilates c'est un mélange de yoga et pilates c'est comme si on prenait un peu le meilleur des deux en fait et ça évite aussi de se blesser en yoga il peut y avoir des blessures si on fait pas attention donc je te donne toutes les consignes pour éviter justement les blessures je suis coach sportif depuis 20 ans et professeur de yoga depuis 15 ans un peu ouais c'est ça 15 15 ans et donc je te donne toute mon expérience dans ces cours ces cours les six cours de yoga latte ces six axes de travail ont été donnés pendant les confinements à mes élèves j'ai fermé mon centre de yoga suite au co vide et aussi parce que je voulais me consacrer à mes enfants je continue à donner des cours particuliers aujourd'hui à domicile et par internet uniquement voilà j'ai un petit peu réduit mon activité pour pouvoir me consacrer à mes enfants allez j'ai assez parlé tu attends avec impatience la guidance donc on est parti j'ai dit je commence par béline alors allons-y et ben tu vois je parle de famille les questions de la famille aussi également et un peut-être de discussion en famille de discussion famille bon moi ce que j'ai là c'est qu'il peut y avoir un changement un changement important en ce qui concerne la famille ça c'est les discussions vivent en fait tu vois les les coques ou pardon j'ai mis mes doigts devant les coques là qui se disputent ça me fait penser au combat de coq martinique mon papa est d'origine martiniquaise donc ça me parle beaucoup là il ya des disputes en famille à des discussions peut-être vivre on va recouvrir tout de suite pour aller voir ce qui peut se passer ou des discussions dans le foyer on voit bien qu'on a les petits poussins là les petits enfants c'est peut-être pas c'est pas si négatif que ça là quand on a mars on est beaucoup dans la réaction donc c'est le feu c'est la carte du feu en fait ici donc c'est des combats les conflits on va voir confiant famille combat en famille oui mais il ya du changement tu vois c'est marrant je te disais que changement je te montre la carte de plus près il est vraiment question de ça voilà tu vois le changement il est là je pressentais mais c'est un changement qui est positif ici tu vois quand elle a renommé là c'est qu'on a vraiment quelqu'un changement mais un changement pour une reconnaissance j'ai l'impression ici donc ici il ya une étape qui est capitale puis si tu vois souvent le chiffre 5 ou le nombre 55 ou 555 tu vois eh bien le 5 c'est le c'est le c'est le changement après ça peut être 5h05 aussi bon bah là c'est en pleine nuit et c'est le changement c'est à dire qu'il ya un changement qui s'annonce et par expérience je peux te dire qu'à chaque fois que j'ai vu ce 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 chiffre là où c'est où ces nombres avec le 5 dedans se présenter j'avais un changement en général fois c'était dans le droit au bout dans les six mois un an un an et demi qui qui se présentait alors ça c'était c'est uniquement mon expérience ça ne veut pas dire que ça va être pareil pour toi mais là il ya vraiment ça le changement il approche moi je ressens quelque chose qui est pour la fin d'année peut-être ça va commencer ça peut commencer à la rentrée septembre octobre mais pour la fin de l'année et c'est un changement qui voilà qui qui va être positif c'est à dire qu'au départ peut-être que il est ressenti ce changement et bon ça plaît pas c'est certainement un impact dans la famille et ça ça crée des disputes et des conflits mais en fait on te montre très clairement que faut peut-être y aller en fait voilà parce que là il est positif on parle bien sûr quand elle a la renommée de bonne réputation 1 2 il ya des changements positifs 1 dans les relations affectives qu'elle soit sentimentale relationnel par relationnel oui mais sentimentale familiale et amicale il ya voilà il ya une reconnaissance en fait de ton savoir être moi c'est ce que je vois et donc il ya le succès la réussite au niveau professionnel 1 quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu es je sais pas si tu as commencé quelque chose si tu as ce projet là bon là je pense qu'on a déjà des personnes qui ont peut-être commencé quelque chose qui ont déjà mis les pieds certainement dans leur projet ou qui ont commencé leur projet et on te dit que tes efforts seront récompensés que tes efforts seront reconnus et du coup ça va forcément impacter la sphère financière en tant qu'à tant qu'à faire je te fais les je te donne les trois sphères et donc il ya un changement aussi qui arrive au niveau financier encore une fois au niveau et donc une situation matérielle qui peut s'améliorer si tu vois que c'était un petit peu compliqué voilà donc on a quelque chose de positif je vais pas recouvrir avec béline on a déjà ce qu'il nous faut recouvre quand 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 c'est négatif tu vois quand là on a envie d'en savoir un petit peu plus voilà et bien là c'est ce que j'ai fait ici je voyais qu'il y avait une discussion famille qui pouvait être vivant assez réactive et bien j'ai recouvert pour savoir de quoi il s'agissait et bien il ya un changement qui arrive alors peut-être bien oui mais carol allez recouvre si on allait voir un peu plus loin je veux bien on va aller voir on va recouvrir après faut savoir que des fois on recouvre et le jeu peut se jouer de nous mais c'est vrai qu'on a le changement et on peut peut-être aller voir de quoi il s'agit et si le jeu veut nous parler alors il nous parlera qu'est ce que tu en penses on y va on y va ensemble c'est parti ah là c'est la table déjà il est question ouf regarde la face et dommage tu l'as pas vu parce qu'elle vient de me faire une pirouette dans le jeu en fait la carte j'aime bien ça m'arrive que je bas les cartes et tu vois au milieu la carte a fait sa pirouette au milieu du jeu ici et se retourne du coup elle elle a fait sa pirouette et elle s'est retrouvée comme ça et j'adore elle s'est retrouvée comme ça dans le jeu en fait tu vois voilà comme ça dans le jeu et ça j'aime bien quand c'est ça c'est que vraiment elle veut se montrer bon ben écoute il est possible qu'il y y ait quelque chose une décision peut-être qui peut se prendre à table au restaurant ou lors lors d'un repas et on te dit que c'est toi qui a la clé tu vois là la destinée en fait c'est ça la destinée c'est toi qui a la clé c'est toi qui choisis c'est toi qui prend la décision et elle va la décision de quoi je crois qu'il est un peu copain aujourd'hui menina on va les voir mais j'aime bien comment il sort la paix une décision qui va te mettre en paix et apporter beaucoup de paix non bon là j'ai j'ai carrément tu vois j'ai quatre cartes là on en veut qu'une seule il ya une carte qui doit ressortir elle ressortira bon j'en ai deux alors on a la passion ici c'est peut-être une ouais alors c'est une décision par rapport à quelque chose certainement de sentimentale qui était difficile parce qu'on a l'infortune derrière tu vois elles sont sortis ensemble ces deux cartes là donc ici il ya une décision après des moments difficiles et notamment niveau affectif une décision sera prise et elle apportera la paix voilà moi et oui des fois la passion c'est marrant parce que bon la passion ça peut être aussi quelque chose qui met le coeur à vif parce que ici on a on a mars on a le feu donc ça peut ça peut être tout à fait ça à cette cette passion il ya la paix qui arrive donc il ya un apaisement qui qui arrive avec de toute façon il ya un petit appel aussi quand je vois ces trois cartes là en fait du coup on avait la paix suite à une décision aussi cette paix elle peut aussi amener la fin d'une relation aussi également pour retrouver la paix parce que on te dit que en voulant des fois il ya des personnes qui peuvent être seuls ici qui ont envie d'être avec quelqu'un et c'est tout à fait compréhensif mais attention à ne pas s'emballer en fait trop rapidement et peut-être que c'est ce qui s'est passé il ya peut-être eu un emballement pour une personne une relation ou même enfin sentimentale ou même une amitié et du coup tout a été un peu trop intense tu as peut-être été trop intense et on dit attention en fait un peu plus de modération pour éviter justement quelque chose qui puisse eux pour éviter qu'une relation se passe mal en fait quand les choses vont vite quand les choses ont trop rapidement c'est moi ça me parle d'intensité en fait ici et bien du coup tu peux être déçu en fait sert cet emballement peut apporter de la déception voilà donc là ce qu'on ce qu'on montre très clairement donc je vais j'ai ces deux cartes là qui ceux qui sont sortis ensemble mais j'aimerais bien retrouver la carte qui va avec la paix donc on va en ressortir une c'est peut-être ça il ya on te dit attention ne t'emballe pas que soit déjà dans une relation ça vient de voilà tu vois de sauter que tu sois déjà dans une relation ou que tu aies envie de rompre ta solitude on te dit de ne pas trop t'emballer de toujours aller vers la paix et peut-être bien que justement de conserver voilà tu peux très bien être avec quelqu'un mais avoir ton chez toi aussi de manière à conserver ta solitude parce qu'on en parle très clairement d'une nouvelle naissance et on dit aussi que s'il ya une nouvelle relation on te dit de ne pas t'emballer pour pas lag et pour pas la gâcher en fait cette relation aussi peut-être je sais pas comment si c'est vraiment le terme que je pourrais te dire mais ouais c'est ça c'est on a moi j'ai quelqu'un d'intens ici qui est intense en tout et donc il ya une certaine modération qui est demandé là dans les relations quelle qu'elle soit parce que tout le monde ne peut peut-être pas réussir à soutenir cette intensité voilà donc on te dit très clairement aussi avec cette carte à côté de la paix on a vu qu'il y avait ici des conflits et des disputes notamment dans la sphère voilà affective familiale et bien nos deux cartes qu'on a ici donc je les reprends elle est où la paix donc ces deux cartes là en lien avec les deux que je viens de te montrer avec la famille et le feu avec nos coqs et bien elle nous parle que en cas de conflit ou de désaccord et bien l'entente prendra le dessus voilà et donc là on parle aussi d'une nouvelle relation qui va évoluer vers la paix et la sérénité aussi quelque chose de plus détendu mais attention on n'oublie pas à ne pas s'emballer voilà l'histoire attention à ne pas s'emballer on a bien vu qu'il y avait un changement voilà et peut-être que pour un couple ce serait bon de faire un petit un petit resto un petit restaurant un petit moment à deux pour pouvoir se retrouver aussi voilà mais dans tous les cas tu n'oublies pas que tu as là non le changement il n'était pas là le changement il était avec la renommée tu as tu as la clé en fait de ta réussite ici voilà dans tous les cas j'aime bien béline il ya des moments il me parle très très fort d'autres pas du tout je l'utilise ça fait aussi longtemps que le grand jeu mademoiselle le normand vers lequel nous allons aller maintenant allez on est parti donc ça nous parle de quoi parce qu'il va nous en dire plus là sur la situation sur la situation actuelle bah oui on nous parle encore de passion j'aurais peut-être pas dû ranger les cartes mais je vais les retrouver je peux y revenir tu as vu on avait la passion avec béline bon bah écoute c'est la même chose pour cette carte là hop là je me suis très mal pris j'ai réglé pour béline voilà et là tu as le taureau tu vois ta jupiter qui s'est transformé en taureau et juste jupiter en taureau et bien il nous parle de séduction voilà on a aussi un jupiter c'est déguisé en taureau donc on a quelqu'un qui s'est un petit peu caché pour séduire une autre une autre une autre personne voilà et là il a séduit en l'occurrence europe donc on nous parle de ça de passion tu as de l'eau donc les émotions tu vois les émotions ici sont quand même fortes sont présentes et bien il ya ça cette notion peut-être de vivre ses émotions de manière plus sereine voilà de manière à retrouver une certaine plénitude parce que ici peut y avoir quelque chose vraiment des d'épanouissante satisfaisant ma condition encore une fois de passant de pas s'emballer voilà donc très clairement ici j'ai une personne qui peut être prise par ses par ses émotions par ses sensations on parle beaucoup d'une personne qui a oui envie de rompre sa solitude et qui a envie de rencontrer d'autres personnes rencontrer une autre personne mais on dit attention encore une fois cette carte est dit attention parce que tu pourrais t'y perdre aussi voilà que les désirs bon on l'a vu tout à alors comment je pourrais dire ça et bien que la raison soit là en fait attention à à tes pulsions on a quelque chose ici qui est peut-être impulsif donc attention à être dans la mesure dans la modération pour trouver un équilibre et éviter de rompre cet équilibre voilà bien sûr ici il est vraiment une question d'une période de rencontre d'échanges amoureux aussi également et on te demande bah voilà de deux de faire une certaine sélection de trier ce qui est bon pour toi et de ce qui l'est pas voilà donc là on a quelqu'un qui est vraiment dans une belle évolution une grande évolution aussi il y a quelque chose qui pointe son nez on a vu qu'il y avait un changement tout à l'heure avec béline je vais te retrouver la carte voilà elle est ici et bien cette carte de l'as de pique aussi nous parle vraiment de ça voilà et de par rapport à la guidance avec béline c'est vraiment ça c'est à dire que là il ya une évolution personnelle qui arrive il est vraiment question de ça voilà ça peut arriver avec quelques petites turbulences mais on dit que tu seras tout à fait capable d'y faire face on l'a vu avec la clé de la destinée tout à l'heure voilà il ya un changement de perception aussi certainement de ton entourage ou de tes amis les personnes te voient différemment donc je dis tu mais cette guidance est une guidance générale un prend qu'est ce qui est uniquement ce qui résonne pour toi c'est une manière ces façons de parler et laisse le lettre le laisse le reste pardon de côté voilà donc là il y a un changement il ya une évolution ton entourage peut voir qu'il ya quelque chose de différent chez toi qu'il ya un changement et je te dis parce que tu pourras peut-être le percevoir et te rendre compte que voilà tu es sur dans cette belle évolution voilà donc il ya peut-être un brin de légèreté en ce moment voilà puis après tout il fait chaud l'été arrive très très rapidement là c'est on y est on y arrive on y est donc il peut y avoir un esprit assez léger voilà donc il ya toujours cette notion d'expression artistique justement si si tu sens que tu as une envie de créer et moi ça me parle parce qu'en ce moment j'ai des idées mais des je sais pas quand des grosses envies de création de créer de créer de créer d'ailleurs c'est ce que j'ai fait et je suis contente parce que je vais pas tarder à recevoir mon exemplaire exemplaire de mon oracle enfin pas tarder va peut-être falloir que j'attende la semaine prochaine ou dans quinze jours pour te le présenter mon oracle en vidéo et j'espère qu'il te plaira donc j'ai hâte de te le présenter et j'ai pris vraiment plaisir à le créer et j'ai une autre idée pour en créer un autre tu vois et j'ai créé j'ai terminé justement de créer ma formation sur le yoga latte le yoga latte c'est tout c'est tout mon cheminement en fait c'est voilà c'est une expérience incroyable et c'est tout mon cheminement en tant que coach sportif et professeur de yoga donc j'avais envie aussi de te le de te le partager parce que c'est ça a été mon mon point d'ancrage aussi pour créer d'autres choses et peut-être que ça ça peut te parler voilà donc là toutes les formes de création sont les bienvenues si tu sens une impulsion de créer bas vas-y commence on te dit que c'est le moment de commencer c'est le moment d'y aller te dit aussi de laisser le passé derrière toi avec mal poids de senteur ici avec le langage floral on te dit que c'est maintenant qu'il faut t'y mettre ou te remettre à quelque chose vraiment je continue je te disais de faire le tri avec le valet de pique le valet de pique c'est une personne qui est toxique en général il faut y faire attention un peu être fourbe elle peut mentir voilà et on nous parle surtout de quelque chose en balance je vais recouvrir cette carte là en balance donc octobre fin septembre mois d'octobre il ya une notion d'équilibré de retrouver son équilibre attention j'ai autre chose tu vois j'ai j'ai madame on va faire un tirage à cinq cartes du coup ouais 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 d'accord bon ouais j'avais envie de la placer là donc là j'ai une femme il s'agit d'une femme dont par le passé le génie n'était pas reconnu et bien je t'expliquais tout je t'expliquais je t'expliquais rien du tout je te lisais le béline tout à l'heure en te disant qu'il y aurait une reconnaissance on l'a vu avec la renommée et le changement tout à l'heure donc avec ces deux cartes là avec la renommée tu te souviens et on avait le changement et là on voit bien que on a quelqu'un de brillant c'est pour ça on te dit de créer parce que tu as quelque chose avec la carte du singe il est brillant c'est la sagesse c'est l'expérience c'est le savoir par l'expérience très clairement il est oui il est vraiment question en plus là il y a des symboles sacrés tu as un savoir un savoir ancestral aussi peut-être de vie antérieure là on voit que par le passé tout ça n'était pas reconnu et maintenant il est temps de faire briller le potentiel que tu as avec notre grand singe ici et d'être reconnu on a vu que le changement allait venir et que tu aurais la récompense de tous tes efforts il est beaucoup question de ça en ce moment de cette récompense cette semaine de cette récompense des efforts par contre ici bon on a on a le jugement donc là attention à pas s'emballer à être dans la maîtrise émotionnelle dans le sens de voilà de d'accueillir ce que tu vis de comprendre que ça ne fait que te traverser et de ne pas agir à partir de ce que tu ressens qui te chahute voilà parce qu'en fait tu pourrais bien vivre une expérience désagréable donc tu vois on c'est pareil aussi le grand le normand nous en parle aussi également avec ces deux cartes là attention on a un valet de pique qui est dans l'ombre ici le valet de pique donc c'est un homme et qui est là vraiment pour pour faire du tort en fait pour juger critiquer donc attention mais néanmoins ça fait partie de la croissance personnelle on a vu que toute façon tu allais y arriver avec la clé que tu avais le choix aussi de prendre certaines décisions là il y a attention à ne pas s'emballer voilà parce que sinon il va y avoir des choses pas très agréables et donc ici on a acquisition donc on nous parle quand même d'une croissance qui est lente un qui est lente mais qui est constructive qui apporte épanouissement et bonheur aussi donc je te parlais tout à l'heure de faire le tri voilà de faire le tri qu'il y aurait une certaine sélection parce que oui il est question de faire le tri et de faire attention à un homme qui pourrait être là qui se déguise comme Junon, Junon non pas Junon, Junon c'est la femme de Jupiter Jupiter très volage d'ailleurs Jupiter qui s'est transformé en taureau et bien on a quelqu'un qui se cache ici mais le crocodile c'est jamais bon tu vois le petit rongeur il rentre dans la gorge du crocodile il vient lui grignoter le coeur sans que le crocodile s'en rende compte il vient lui grignoter le coeur donc tu pourrais être bien face à quelqu'un si pour les personnes qui veulent rompre leur solitude et puis qui s'emballe pour une personne attention de prendre le temps de connaître la personne pour ne pas qu'elle vienne te grignoter le coeur justement pardon je ne t'avais pas montré notre crocodile voilà le petit sujet là il nous dit attention c'est pas bon donc il y a une vigilance il y a une vigilance on va recouvrir à voir c'est toujours un peu compliqué avec 5 cartes surtout comment j'ai mis mon trépied voilà il y a peut-être une petite stratégie à voir avec les grecs qui vont voir le prophète Calcas pour connaître la voie à suivre quelle stratégie à suivre pour gagner la guerre la guerre de Troie et bien il faudrait utiliser son charme et sa séduction pour réaliser, pour arriver à ses fins notamment pour réaliser un projet avec notre architecte ici on voit que ça se fait étape par étape on utilise la séduction, le charisme, ses dons et ses talents qu'on retrouvait ici avec notre grand singe donc là il est vraiment question d'y aller étape par étape il y a un projet à construire tu peux y aller et il peut très bien voilà ce projet peut très bien ou voir le jour en Capricorne donc décembre-janvier prochain ou commencer à ce moment là un projet que tu peux débuter parce que tu vas le réfléchir à ce moment là on va voir avec quelle carte est accompagnée ok notre projet donc c'est un projet pour une femme on voit que tu peux avoir le soutien d'une femme aussi ici je suis dans le jeu d'une femme avec la carte de la femme qui est tombée je suis dans le jeu d'une femme très clairement ouais je vais voir si je peux avancer un petit peu mes cartes ne sont pas très bien mises voilà il y a la présence d'une femme qui est douce on est en vierge aussi ici une femme qui est douce qui est bienveillante qui apporte son soutien qui est chaleureuse aussi hop voilà bon ça c'était pour recouvrir donc ici sur la femme on parlait de l'attention il y a un voilà un homme qui est bien que on a deux hommes ici dans la guidance d'une femme mais peut-être la rencontre avec un où on dit attention et l'autre et bien c'est quelqu'un qui est déjà connu puisqu'il est dans le passé et qui est rusé mais rusé de manière positive avec Vénus qui est là pour justement atteindre atteindre ses buts en fait et c'est Hippomène qui laisse tomber des pommes d'or pour ralentir Atalante ici parce qu'elle court très très vite Hippomène veut absolument épouser Atalante mais Atalante ne veut pas l'épouser et donc elle a dit qu'elle épouserait que celui qui la gagnera à la course et Hippomène va gagner justement la course il va avoir la victoire Hippomène voilà donc il laisse rouler des pommes d'or derrière lui pour qu'elle la ralentir elle va les ramasser donc il y a une notion aussi de séduction, de stratégie on le voit bien là je te parlais de la stratégie ici pour réaliser ce qui te tient à cœur voilà on voit qu'ici on a quelqu'un on a un homme dans la guidance d'une femme bon c'est pas un homme d'âge mûr parce qu'on a deux valets quand même après si ça résonne pour toi et bien c'est qu'il y a un petit message pour toi ici ici il est vraiment question de charme de séduction dans les relations et de fidélité ici avec le petit sujet on a une relation qui est douce qui va apporter vraiment de l'harmonie de la sérénité des échanges qui vont être chaleureux on a vu qu'il était question de voilà de chaleur aussi ici de personnes chaleureuses donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi que il y a une relation qui s'harmonise une relation qui devient chaleureuse voilà donc ici j'ai quelqu'un qui est dans le passé ici j'avais un valet de pique qui était dans le futur on disait attention à ne pas s'emballer on peut être jugé, critiqué après ça peut être quelqu'un aussi du passé ici qui cherche à créer des problèmes par la voie administrative ou la justice voilà en tout cas qui est dans le jugement et la critique ici et tu pourrais donc faire attention aussi qui peut vraiment chercher à faire le mal voilà mais on voit qu'il y a le soutien il pourrait très bien avoir la protection d'un féminin sacré ici de la Vierge Marie ce que je vois parce qu'elle est sur le crocodile c'est-à-dire qu'elle amène une protection on peut avoir la protection de Marie ici pour les personnes à qui ça parle et donc je continue avec mon singe alors j'en ai une qui veut se montrer ben voilà et bien c'était intéressant parce que on avait le Saint Grand Singe ici vous voyez qu'on avait le génie non reconnu puis en recouvrant on avance ben ici dans le temps alors c'est pas toujours le cas des fois en recouvrant je me retrouve dans le passé mais ici on est vraiment dans le futur donc ça c'est sur la recouvrance t'as vu que j'ai recouvert les cartes justement pour les personnes qui s'intéressent à la maîtrise du Grand Jé Mlle Le Normand et aux élèves de ma formation et bien ici à droite on est dans le passé donc ça t'imagines que la personne elle est en face de toi elle est en face de toi elle te regarde et donc son passé est à droite et son futur est à gauche pour toi voilà et au centre c'est le présent sauf que là elle est là donc le présent voilà et ici là où elle est en fait voilà et tu as recouvert et là tu utilises ton ressenti pour savoir si t'es dans le passé ou dans le futur parce que tu verras que les ressentis sont importants et d'une personne à l'autre ce sera pas toujours la même chose c'est pour ça que c'est la maîtrise du jeu et une fois que t'en as la maîtrise et bien c'est pour grâce à la confiance que tu as en toi et en ce jeu y relier ton intuition qui sera très importante dans la lecture du jeu une fois que t'en as la maîtrise d'abord en avoir la maîtrise plus tu vas pratiquer plus c'est ce qui va se passer et tu vois là j'ai recouvert le passé est là mais on me parle du futur sur la recouvrance totale et donc ici on voit très bien que va y avoir de l'aide et on sait parce que je relis à cette carte là où on a l'aide on a de l'aide qui est apporté le petit oiseau en bas je te montre la carte de plus près ce que tu dois pas bien la voir cette carte elle nous parle d'abondance vraiment d'abondance et c'est les efforts sont récompensés il y a la prospérité et l'abondance ici le petit sujet le petit oiseau qui est en bas en fait il nous dit que tu vas y arriver par tes efforts et ça comme il est tourné vers le passé tu vois il est complètement là à droite et bien on sait que c'est ce qui s'est passé par le passé je te disais que tu aurais récompense de tes efforts quelle que soit la situation on a vu qu'au niveau affectif ici il va y avoir une récompense des efforts au niveau affectif puisque notre valet de tresse il est là voilà et je regarde les petits sujets qui sont tournés vers le futur et vers le futur on a Vénus on voit je t'en ai parlé il y a vraiment la sérénité l'harmonie qui arrive on demande aussi il y a une notion de comment dire avec avec Saturne il y a une notion je te disais qu'il y avait Saturne relie je vais le retrouver acquisitio acquisitio en figure géomantique qui est sous le M ici les petits points ici et donc Saturne le talisman de Saturne ici va rejoindre acquisition dans le sens où il y a une notion de croissance lente quelque chose qui se fait peut-être vraiment avec de la persévérance aussi on l'avait vu étape par étape avec notre montagne ici étape par étape voilà je voulais te dire quelque chose et puis c'est parti mais ça va revenir non c'est ça en fait il y a une notion de persévérance avec Saturne aussi il faut être structuré il faut monter peut-être une stratégie pour avoir ce que tu veux comme Hippomène là qui fait tomber les pommes d'or voilà et donc notre petit oiseau nous dit que tu vas le petit oiseau qui est sur le rocher ici tu vas avoir de l'aide voilà on va t'aider et on a vu parce que ici et bien on a notre dame de coeur à gauche complètement la dame de coeur qui nous parle aussi d'une aide plus spirituelle puisque Jupiter montra astré la place qu'elle doit prendre qu'elle va prendre dans le ciel donc on va te demander de prendre ta place aussi on voit ici qu'il y a vraiment question d'une aide de quelqu'un de généreux de doux voilà de sérénité et ici on voit qu'il y a dans le futur à la fin complètement tu regardes voilà après voilà après il faudra peut-être tu retrouves on a les flammes ici les flammes ici il y aura peut-être des conflits des disputes mais tu y arrives même on le voit ici s'il y a quelque chose avec la loi la justice tu y arrives tu y arrives petit à petit grâce à tes efforts étape par étape voilà même si c'est compliqué après il y a l'aide il y a de l'aide ici et il y a la félicité avec le petit sujet les petits sujets donc on les regarde ils sont tous tournés vers le futur ça nous donne une lecture un peu plus approfondie justement de ce qui peut arriver est-ce que j'ai encore le temps et bien je vais prendre une carte et une seule avec les cartes divinatoires d'Algariel ouais on va faire ça et on va voir ce qui tombe bon j'en ai deux j'en voulais une mais j'en ai deux on va voir celle-là j'avais envie de la mettre là et celle-là alors il y a cette notion de prise de hauteur avec le balcon avec l'opéra en fait que tu trouves ici à droite c'est la carte 22 je vais commencer par elle parce qu'elle est positive cette carte-là donc c'est c'est tout ce qui est le domaine aussi artistique je t'en parlais c'est vraiment les artistes les acteurs les musiciens c'est toutes les formes d'art d'art et d'expression qui peut exister on te demande d'être dans l'observation et la prise de hauteur et le recul on te demande aussi de sortir de l'ombre donc si tu as le complexe de l'imposteur on va te demander de te montrer voilà il y a peut-être aussi une prise de position tu te souviens ici je te disais que Jupiter montre à Astré la place qu'elle doit prendre dans le ciel avec cette carte-là et bien aussi c'est prendre sa place et peut-être aussi se positionner également donc il va être nécessaire ici de se positionner nécessaire de se mettre en avant aussi si tu veux réaliser quelque chose qui te tient à cœur on te dit surtout de t'exprimer peut-être que tu t'osais pas trop et bien le slogan j'irais la ligne directrice je préfère dire ça de sacré féminin c'est ose ta différence j'ai envie de te dire oui ose toi ose te montrer ose t'exprimer et parce qu'on te dit que tu as beaucoup à apporter au monde et dans le domaine affectif là on parle aussi d'un couple soudé donc je vais relier ça à Béline Béline on avait tout à l'heure est-ce que je vais les retrouver je les ai mises ou ben je ne sais plus où elles sont si elles sont là on avait voilà ces deux cartes là avec la famille et je te disais au niveau relationnel bon ben il pouvait y avoir des disputes mais en fait c'est un couple soudé ici avec quoi avec des passions peut-être artistiques et communes ou des passions communes ou des passions communes artistiques et donc il y a peut-être quelque chose à faire ensemble ici voilà ici j'ai quelqu'un qui est à l'écoute d'autrui aussi et qui voilà on a un couple qui peut vraiment apporter au monde et être actif aussi professionnellement bon ben tu auras compris qu'on est dans le domaine artistique quel qu'il soit la peinture la musique le cinéma le théâtre voilà il y a peut-être une carrière on te dit peut-être cette carte elle te conseille la carte du 22 de l'opéra ici de te tourner vers une carrière artistique artistique ça veut dire aussi être créateur créatrice tu vois avec sacré féminin je suis créatrice de contenu je crée je crée des vidéos je crée des formations voilà je crée un oracle aussi puis j'espère qu'il y en aura d'autres là j'ai une petite idée pour l'autre elle m'est venue une heure avant que je fasse cette vidéo et j'ai très envie de commencer d'essayer de voir si j'arrive si j'ai une possibilité de pouvoir faire ça sur un nouvel oracle alors que le premier n'est toujours pas sorti mais c'est ça en fait tu vois quand tu as l'inspiration quand tu as envie en fait c'est inspiré donc vas-y mets-toi en action voilà donc pour une personne qui ne serait pas dans un métier où elle crée et bien on va lui dire mais tourne-toi il y a fort fortement c'est fortement conseillé de te tourner vers quelque chose qui va te permettre de créer et après tout nous sommes tous des créateurs et des créateurs puissants voilà et donc et bien tu relis ça avec la santé physique et psychologique psychique ou une activité artistique peut vraiment t'aider si tu veux retrouver un équilibre une activité artistique peut vraiment t'aider quelle qu'elle soit elle va t'aider à te détacher des problèmes voilà et au lieu de te replier sur toi-même tu vois par exemple moi je sais que en tant que professeur de yoga j'ai adoré créer mes cours et je crée et je crée sans cesse j'ai été aussi professeur de yoga pour les enfants parce que j'ai un diplôme qui me permet de travailler auprès des enfants et je suis intervenue aussi en école primaire et maternelle en yoga et méditation sur des projets comme ça de méditation pour les enfants ou de yoga pour les enfants et ce qui est génial avec les enfants c'est que tu es toujours dans la création et je les emmenais dans des histoires toujours au niveau pédagogique je les emmenais dans des histoires donc je créais beaucoup et c'est vrai quand tu crées tu te sens vivante en fait voilà et ici il y a une véritable prédisposition en fait pour tout ce qui est artistique donc peut-être que tu ne le sais pas on a vu qu'on avait notre grand singe tout à l'heure il y a un don il y a un talent donc vas-y quoi n'hésite pas voilà tu sais des fois tu as quelque chose qui est en toi et puis tu tu essaies et bon tu trouves que ce n'est pas terrible et puis tu arrêtes et puis en fait tu t'y remets quelques années plus tard 10-15 ans plus tard et tu ne sais pas pourquoi là ça fonctionne là tu y arrives là tu arrives à faire quelque chose là ça te satisfait et tu ne sais pas pourquoi en fait c'est comme si il t'avait fallu le temps de digérer quelque chose peut-être le temps de digérer un apprentissage ou le temps d'oser te permettre créer ça ou faire ci ou faire ça et en fait ça se passe à ce moment là tu te rends compte que ouais tu y arrives alors que tu étais resté sur le fait que bah non tu n'étais pas capable ou que tu te sentais nul par rapport à ça en fait à ce moment là tu sens que ça il y a quelque chose qui s'ouvre parce que c'est le bon moment parce que c'est maintenant alors qu'avant ce n'était pas le moment voilà et donc on a aussi avec cette carte l'énigme ici je ne t'en ai pas parlé l'énigme la petite la petite lampe l'énigme c'est une carte qui est neutre c'est pour ça que j'ai commencé plutôt par ici l'opéra elle nous parle de secrets de famille aussi tu vois et du coup c'est pour ça peut-être qu'on avait ça il était peut-être question de secrets de famille ici des choses qui étaient un peu cachées des mystères comme ça qui voilà hop je tombe alors super je m'excuse tu vois des mystères et ma caméra tombe super on ne veut pas on ne veut pas te parler des mystères et bien on te dit que la lumière va être mis dessus des choses vont être révélées des choses vont être mises au jour en fait à jour au grand jour voilà donc aussi ça peut marquer une certaine peut-être un doute une incertitude sur certaines choses dont tu n'as pas encore des informations c'est-à-dire que quand c'est comme ça il faut lâcher prise il faut prendre de la hauteur hop là donc avec l'énigme c'est ce dont on te parle il faudra prendre de la hauteur c'est pour ça qu'on a peut-être l'opéra ici pendant ce temps où tu n'as pas toutes les informations du coup tu te retrouves peut-être dans une période d'incertitude tu ne sais pas voilà donc on te dit ici aussi d'être à l'écoute de tes ressentis d'être vraiment à l'écoute de tes ressentis et moi c'est pour ça que j'aime bien ce qui est en lien avec le corps parce que quand tu es en connexion avec ton corps quand tu es à l'écoute de tes ressentis physiques et bien tu reçois beaucoup d'informations parce que le corps il te parle il se contracte j'ai souvent dit ou alors il se met en expansion et ça c'est vraiment ça a toujours été tout mon travail dans mes cours de yoga parce que c'était relier les femmes j'avais beaucoup de femmes j'avais quelques hommes mais beaucoup plus de femmes relier les femmes à leur corps tellement elles en sont déconnectées pour qu'elles puissent être à l'écoute d'elles-mêmes pour qu'elles puissent être à l'écoute de leur intuition de leur âme et là il est vraiment ça il y a des mémoires en fait qui sont il y a quelque chose qui a été qui a été voilé voire oublié et là il y a des mémoires qui peuvent je parlais de peut-être secret de famille mais je dirais que c'est plutôt transgénérationnel et ce sont des mémoires qui peuvent remonter qui ont été occultées qui peuvent remonter voilà alors il y a quelque chose qui est très important c'est qu'avec les énigmes on te dit encore une fois de ne pas t'engager trop rapidement dans une relation de prendre le temps d'analyser d'analyser donc je dirais de faire preuve de bon sens encore une fois de ne pas t'emballer tu vois ça revient encore là avec des cartes divinatoires d'Algariel voilà donc au niveau professionnel c'est aussi une période d'incertitude l'incertitude elle est un petit peu dans tous les domaines j'ai envie de te dire profite de cette période estivale pour lâcher prise pour prendre de la hauteur et souffler et faire confiance en fait c'est à dire que ça t'amène à revenir en toi ce que tu sais tu le sais déjà c'est déjà en toi en fait la réponse malgré cette incertitude elle n'est qu'extérieure la réponse elle est en toi mais pour ça il faut que tu reviennes en toi que tu lâches prise sur le fait d'être dans cette dans cette incertitude voilà cette incertitude et cette période elle peut apporter un certain mal-être aussi et une remise en question bien ce moment là en ce moment c'est un temps de pause un temps voilà plus de légèreté un temps qui est un temps de gestation aussi j'en parlais dans les autres guidons cette semaine qui va te permettre de voilà de de savoir où est ta place tout simplement quelle direction prendre ici on n'oublie pas avec astré dans le ciel et on n'oublie pas que tu sais toi qui va prendre ta décision avec la clé qu'on avait tout à l'heure je la cherche ici voilà il y a beaucoup à dire aujourd'hui ici on peut avoir une personne qui est un petit peu effacée aussi un petit peu voilà introvertie j'ai des personnes qui peuvent ne pas se sentir complète j'ai envie de te dire si tu es dans ta complétude tu vas trouver cet équilibre et il y a il peut y avoir aussi un manque d'harmonie peut-être d'équilibre d'harmonie comment je peux dire ça un non-alignement corps-esprit-âme en fait c'est pour ça que je te parlais du corps et de ma formation que je t'offre sur le yoga-lat parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur je sais que tout ce qui quand on passe par le corps on a quelque chose de très puissant aussi pour créer des changements pour avoir des prises de conscience pour être plus à l'écoute de soi voilà j'ai des personnes qui sont en vrai chemin spirituel et justement on te dit que peut-être revenir vers toi être dans la contemplation la méditation la prière peut vraiment t'aider à être plus à mieux comprendre tes attentes et être en contact avec tes ressentis et à prendre conscience aussi de tes vies antérieures il faut savoir que les cartes divinatoires d'Algariel sont fortement reliées aux vies antérieures aussi voilà et là on a des vies antérieures qui demandent qui ont envie des connaissances à savoir des vies antérieures on l'a vu avec le grand singe ici qui demande à sortir on a des mémoires là qui peuvent remonter avec des histoires de famille voilà des mystères en famille oui ça c'est tout à fait possible et donc ici le travail est de se libérer de mettre en lumière cela ça aidera à mieux faire circuler l'énergie à libérer tous les blocages grâce à à la mise en lumière de certaines situations et peut-être aussi que c'est simplement lié à ta vie ici parce que c'est cette vie là que tu vis avec des déclics des prises de conscience sur ton chemin de vie à toi et ce qui a pu se passer aussi peut-être dans l'enfance à partir du moment où il y a une compréhension il y a une mise en lumière et à ce moment là les blocages sont libérés je pourrais encore parler beaucoup 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 c'est ça qui est passionnant avec les cartes en même temps je suis à l'écoute de ce que je pourrais te dire encore c'est qu'il y a ça peut ça peut aller loin tu peux raconter une histoire une très belle histoire là ça reste vraiment on te dit pardon ici tu as deux rideaux tu vois rideau là rideau là rideau ici on te dit de lever le rideau voilà tu as deux rideaux et regarde comme ça c'est incroyable c'est que hop on a un puzzle tu vois le rideau ici il se suit là on te dit de lever le rideau lève le rideau lève le voile mets toi mets toi en lumière et sors de l'ombre voilà et bien voilà mets toi en lumière sors de l'ombre il y a la renommée qui est là il y a un changement qui arrive et ce changement il va être positif il te demande de prendre ta place en fait et d'oser être toi je vais terminer avec ça j'ai été très heureuse de te faire cette guidance passe un très très bon week-end on se retrouve la semaine prochaine et voilà profite de l'opportunité que je t'offre en t'offrant cette formation donc ça t'en fait deux pour un prix tout petit petit parce que je t'offre 70% aussi sur le grand jeu mademoiselle le normand merci à toi on se trouve tout le monde .... pas